Alors avoir de l'eau pour arroser son jardin, son potager, c'est incontournable surtout maintenant qu'on s'approche de l'été, que les pluies vont diminuer les plantes se développent de plus en plus et ont besoin de plus en plus d'eau donc stocker son eau de pluie, ça devient quelque chose de totalement incontournable dans la plupart des jardins Depuis que je bosse ici, j'ai développé pas mal de techniques et d'astuces parmi ces astuces, il y en a une qui est vraiment géniale que je tenais à vous présenter aujourd'hui Astuce pour l'organisation de mon arrosage, je passe un temps fou à arroser mes plantes et j'ai besoin d'être le mieux organisé possible pour pas perdre trop de temps Cette astuce, cette technique va être adaptable à vraiment tout type de jardin Moi je vais vous présenter comment je m'organise avec mes toitures, mes bâtiments et ma serre à côté mais voilà, quel que soit le type de jardin, à condition qu'il soit plus ou moins plat ou en tout cas avec pas trop de pente, vous pourrez adapter ça à tout type de jardin Bon, cette astuce, je la trouve vraiment géniale, mais cela dit, elle a un défaut qui fait qu'aujourd'hui, mon installation n'est même plus vraiment utilisable Bon, le défaut, je vous le présenterai à la fin de la vidéo Je vais d'abord commencer par vous présenter le côté vraiment génial de cette organisation-là et puis vous me direz en commentaire au fur et à mesure que vous regardez la vidéo si vous voyez les quelques petits, voire gros défauts qui pourraient arriver Allez, c'est parti ! Alors, premier truc important, c'est que déjà, moi, je stocke mon eau d'arrosage dans des cuves Ce sont des cuves qui sont des récupérateurs d'eau de pluie que je n'utilise pas forcément comme récupérateur d'eau de pluie J'ai des cuves qui sont comme celle-là, réparties un peu partout dans mon jardin Je fais en sorte que ces cuves soient au moins positionnées près des endroits voire en plein milieu des endroits où je peux le plus avoir besoin d'arroser Et au niveau de mes plantations d'ailleurs, quand je vais planter, organiser mon plan de jardin, de potager je vais faire en sorte de rassembler plus ou moins au même endroit toutes les plantes qui auront besoin d'arrosage Donc les plantes qui ont besoin d'arrosage à un endroit, dans cet endroit, des cuves d'eau et comme ça, quand j'ai besoin d'arroser, c'est un truc que je dis souvent moi quand j'ai besoin de remplir mon arrosoir pour arroser quelque chose je n'ai pas envie de faire plus de 5 mètres pour aller à une cuve Si j'ai des endroits que je dois souvent arroser, remplir plusieurs arrosoirs et qu'à chaque fois, je fais des kilomètres pour aller remplir mes arrosoirs, ça ne me va pas donc des cuves bien placées partout dans le jardin Et ces cuves, pour être utilisables, il faut qu'elles soient remplies et ça, on va aller le voir sous les toitures Et donc, des cuves comme celle-là, j'en ai un petit peu tout autour de mon bâtiment J'ai pas mal de surfaces de toiture qui sont toutes équipées de gouttières pour récupérer l'eau de pluie J'en ai donc tout autour de ce bâtiment mais vu la forme du bâtiment et vu comment je suis organisé pour mon jardin tous les endroits où j'ai mes cuves ne sont pas forcément des endroits où j'ai besoin de cette eau Et j'ai pas non plus forcément réussi à bricoler chaque gouttière pour que toute l'eau soit envoyée là où j'en ai besoin Le plus pratique pour moi, ça a été de placer les cuves au pied de chaque ligne de gouttières ou chaque panne de toiture pour récupérer l'eau ici Mais pour amener l'eau où j'en ai besoin, moi notamment dans la serre Bah du coup, j'ai connecté ces cuves avec un petit tuyau Ces cuves-là, normalement, sont vendues avec des petits robinets qu'on n'est pas obligé de mettre Mais moi, sur mes cuves, j'ai percé le fond de la cuve pour mettre ce robinet tout en bas de la cuve Et à ce robinet, j'ai connecté un tuyau qui va m'envoyer l'eau dans la serre là où j'en ai besoin Et c'est là que l'astuce intéressante va commencer L'eau de cette cuve qui part donc dans ce tuyau qui est là On va le suivre et on va aller jusqu'à la serre Ce tuyau qui fait donc tout le tour du bâtiment va passer aussi devant cette cuve qu'on a vue tout à l'heure Et y être raccordé à l'aide d'un thé qui va connecter aussi l'eau de cette cuve Et le tuyau va continuer encore dans la serre Et le tuyau arrive donc ici Il est connecté à une autre cuve que j'utilise beaucoup pour mon arrosage Parce que c'est là que je produis toutes mes plantes et que donc je dois les arroser Le tuyau continue encore à d'autres endroits qui sont dans la serre Mais ces cuves là par contre ne sont jamais remplies par l'eau de la toiture Y'a rien qui remplit ces cuves là Par contre vu qu'elles sont connectées toutes ensemble Toutes les cuves que j'ai dans la serre et toutes les cuves que j'ai autour de mon bâtiment Sont connectées et sont en ce qu'on appelle un vase communiquant Vous prenez différentes cuves connectées par un tuyau qui sont tout au même niveau Vous en remplissez une par gravité, je ne sais pas comment on dit Mais en tout cas par circulation de l'eau Toutes les cuves vont se remplir de la même manière Donc si mes cuves autour de mon bâtiment se remplissent grâce au l'eau de pluie Ces cuves là se remplissent aussi Et dans l'autre sens, et c'est là où c'est très pratique pour moi Quand j'ai besoin de pomper de l'eau, de prendre de l'eau ici dans mes cuves pour arroser Cette petite cuve là qui fait 300 litres, c'est pas énorme Tous les arrosoirs que je vais prendre ici pour aller arroser mes plantes Chaque fois que je vais faire baisser le niveau de cette cuve là en remplissant mes arrosoirs Vu que les autres cuves tout autour sont encore pleines Cette cuve va se remplir grâce aux autres cuves et l'eau va rester à niveau D'une autre manière on pourrait dire que dans cette cuve qui ne fait que 300 litres En fait je pourrais prendre les 300 litres de cette cuve Plus les 300 litres de la cuve qui sont derrière mon bâtiment Plus les 300 litres de l'autre cuve qui sont devant mon bâtiment Plus les 300 et 500 litres des autres cuves Que je ne vous ai pas montré dans la vidéo mais qui sont encore tout autour de mon bâtiment Et plus les cuves que j'ai dans la serre Bref ça me fait un volume qui est largement supérieur au juste 300 litres de cette cuve là Et ça, ça me donne quand même de super avantages Les petites cuves de 300 litres que j'ai dans ma serre ne me suffiraient pas du tout à arroser toute ma serre Mais ces cuves là, plus toutes les cuves que j'ai autour de mon bâtiment Ça me fait une réserve qui fait que quand mes cuves sont pleines Avec tout le volume de stockage d'eau que j'ai Ça me permet de tenir 2-3 semaines Ça dépend vraiment des saisons, ça dépend vraiment des quantités de plantes que j'ai arrosées dans la serre Mais je peux en général tenir au moins 10 jours voire 2 semaines pour arroser toute ma serre Mais il suffit que dans ces 10-15 jours j'ai une pluie qui tombe Avec la surface de toiture que j'ai de récupération Une petite pluie va rapidement me re-remplir toutes mes cuves Et grâce à cette organisation là, tant qu'il pleut au moins une fois toutes les 2 semaines J'ai quasiment jamais besoin de remplir mes cuves, elles sont toujours pleines Bon une des contraintes que vous aurez quand même, comme je le disais au début de la vidéo C'est que pour que le système des vases communiquants fonctionne, il faut ça Alors, je ne l'avais pas vu jusque là Mais là maintenant que je le vois, ça me saute aux yeux Je suis désolé pour ceux que ça pourra gêner Mais oui, effectivement, j'ai ma braguette ouverte Bon, je ne vais pas en faire la vidéo juste pour ça Je vous laisse avec Mettez un cache devant l'écran, si ça gêne Bon, c'est pas la mort Désolé quand même Allez, je m'y remets Bon, une des contraintes que vous aurez quand même, comme je le disais au début de la vidéo C'est que pour que le système des vases communiquants fonctionne Il faudra que toutes les cuves soient installées au même niveau Si vous avez un jardin qui est trop en pente Dès que celles du haut se rempliront Ça ira remplir celles du bas qui vont déborder Et celles du haut ne resteront jamais remplies Vous voyez bien l'image des vases communiquants Moi j'ai un jardin qui est légèrement en pente Ici ça remonte un petit peu C'est pour ça que cette cuve là C'est une cuve qui fait 500 litres Elle est enterrée de au moins ça dans le sol Pour être au même niveau que les autres Sinon elle ne se remplirait jamais plus haut que là De toute façon Si elle était posée au sol, haute jusqu'ici Elle ne se remplirait jamais plus haut que quasiment la moitié Donc voilà, c'est pour ça que je disais qu'il faut avoir un jardin plutôt plat Pour pouvoir profiter au maximum de ce système là Bon, et c'est aussi pour ça que j'ai à certains endroits dans mon jardin Des cuves comme ici Qui sont juste posées au niveau du sol Qui sont trop hautes Et qui ne sont pas connectées au reste du système Bon, je pourrais les enterrer encore plus et les connecter aussi Ou alors mettre une pompe dans n'importe quelle autre cuve Pour venir remplir celle-là Et utiliser ce volume de stockage que j'ai à côté Pour remplir ces cuves là aussi Cela dit, je tiens quand même aujourd'hui à avoir ce genre de cuve Puisque là, maintenant, en ce moment en tout cas Je n'utilise plus du tout aucune des cuves qui sont connectées L'eau qui est dedans est inutilisable pour mes arrosoirs Et je vais vous expliquer pourquoi Avant ça, il y a un autre défaut Je ne sais pas si vous le voyez venir là Mais imaginez que toutes les cuves sont connectées ensemble Par un tuyau qui les relie toutes Imaginez le jour où ce tuyau se décroche Ou se perce Où il y a une fuite à n'importe quel endroit De tout le système Plus le système est gros Plus il y a de possibilités qu'il y ait une petite fuite quelque part Au moment où il y a cette fuite là C'est tout le système qui se vide Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois De perdre toute mon eau Parce que le tuyau s'est déconnecté quelque part Sans que je l'ai vu à temps Et donc j'ai perdu toute ma réserve C'est donc le genre de petit détail Qui ruine complètement tous les avantages Que pourrait avoir ce système Mais donc, ce n'est pas le seul inconvénient Et je vais vous donner l'autre inconvénient Qui fait que là aujourd'hui C'est très compliqué pour moi d'utiliser cette eau là Puisque quand c'est juste une histoire de fuite On rebranche le tuyau Et puis à la pluie suivante c'est re-rempli Ou alors avec l'eau du réseau Quand je n'ai pas d'autres possibilités J'utilise l'eau de mon réseau pour remplir mes cubes Comme ça, ça remplit un peu partout Et n'importe où où j'ai besoin d'arroser Je peux prendre cette eau Il faut savoir que l'eau du réseau Même si ce n'est pas intéressant Parce que je dois la payer Mais quand je n'ai pas d'autres eaux Il faut bien que j'ai de l'eau pour arroser mes plantes C'est une eau qui est quand même de bonne qualité À part le fait qu'il y ait du chlore dedans C'est l'eau du réseau Donc il y a du chlore Mais le fait de remplir mes cubes Et de laisser quelques heures avant de l'utiliser Le chlore s'est évaporé Et donc l'eau est de très bonne qualité Mais bon, j'en reviens à mon gros défaut du moment On va aller voir ça dans cette cube-là Bon, et je vais même vous faire une petite démo Pour que vous voyez à quel point Ça ne le fait pas du tout avec cette eau-là Je vais vous montrer l'eau d'abord Parce que là vous voyez la cube de loin Mais vous ne voyez pas l'eau Bon, vous imaginez ce qui se passe Si j'arrose Avec une eau comme celle-là Déjà j'ai des algues partout sur l'arrosoir Et voilà, l'eau coule 3 secondes Et puis, il n'y a plus rien qui coule Tout se bouche à cause des algues Bon, voilà, je n'ai pas besoin de vous faire la démo plus longtemps Vous voyez bien à quel point il y a un souci Et donc ce souci des algues Il va encore plus loin Puisqu'il suffit que j'ai des algues dans une de toutes mes cuves Pour que par l'eau qui circule dans les tuyaux Il y ait des morceaux d'algues qui aillent dans les autres cuves Et très rapidement, dès que j'ai des algues comme ça dans une cuve Très rapidement, j'ai des algues dans toutes les cuves qui sont connectées Donc, on pourrait boucher le tuyau Vider les cuves pour les nettoyer Enlever les algues Oui, à condition de faire ça dans toutes les cuves En même temps Et qu'il n'y ait plus d'algues dans les tuyaux non plus Je n'ai pas envie de mettre d'anti-algues Tout ça, la question ne se pose pas Donc il faut vraiment frotter à la brosse Les algues, comme elles sont accrochées sur les bords des cuves C'est très très cher à nettoyer Et puis, autre truc C'est que quand j'ai des cuves comme celle-là qui sont enterrées Avec le tuyau qui est connecté à la cuve qui est enterrée C'est très compliqué Ce n'est pas impossible C'est très compliqué d'arracher la cuve du sol Pour pouvoir la vider, pour pouvoir la nettoyer La réinstaller C'est très contraignant C'est beaucoup plus contraignant qu'une cuve Qui est simplement posée par terre On la vide, on la frotte, on la nettoie Et l'eau reste nickel Et l'eau reste nickel Même si on ne nettoie qu'une cuve Vu qu'elle n'est pas connectée aux autres L'eau reste nickel Elle ne va pas se faire réinfester d'algues Par l'eau qui arrive des autres cuves Donc là, aujourd'hui, dans ma serre, j'ai quelques cuves Qui ne sont pas connectées Et que j'utilise pour arroser mes plantes en peau Avec la pomme d'arrosoir Et les cuves dans la serre Qui sont connectées les unes aux autres Et qui sont pleines d'algues J'utilise quand même cette eau Mais sans la pomme d'arrosoir Et plutôt, du coup, pour arroser mes cultures Autour, en pleine terre Pour lesquelles je n'ai pas besoin d'avoir une pomme d'arrosoir Qui diffuse l'eau Comme je l'utilise pour arroser dans les peaux Quand c'est en pleine terre Je peux faire sans la pomme L'eau sort avec les algues Ce n'est pas grave Les algues, ça va faire de la fertilité en plus Ça va se décomposer Ça va amener de la fertilité Mais voilà, en tout cas, le gros avantage De réserve d'eau Et de connexion entre les cuves Qui permettent d'avoir beaucoup d'eau Sans avoir besoin de les remplir Grâce à la pluie Et bien aujourd'hui, je ne peux plus l'utiliser A cause de ces satanées algues Que j'ai du mal à nettoyer Et à cause du fait que Les cuves sont enterrés Et que ce n'est pas du tout pratique de les bouger Plus on va les bouger en plus Plus on risque d'accrocher les robinets D'avoir de la casse Bon bref, c'est pas top Donc voilà Bon, il y a sûrement moyen d'améliorer le système Là aujourd'hui, l'idée que j'ai C'est déjà de tout nettoyer à fond le système Et de toujours avoir des couvercles sur les cuves Couvercles et du coup pas de lumière Et donc pas d'algues qui se développent Mais voilà Donc si vous avez des idées N'hésitez pas en commentaire à me les donner Si ça se trouve, il y a plein de choses à faire Pour que le système soit génial Il l'était au début, pendant quelques temps Mais voilà, donnez-moi vos idées Si vous pensez qu'on peut améliorer ce système Et dites-moi aussi si vous avez chez vous D'autres techniques D'autres manières d'être bien organisées Pour votre stockage d'eau et vos arrosages Bon voilà, j'espère que ça vous aura donné Quelques idées, astuces d'amélioration Faites attention si vous voulez installer La même chose chez vous Ben voilà C'est pas toujours aussi pratique Qu'on pourrait l'imaginer Si la vidéo vous a plu Partagez-la Mettez des petits pouces en l'air Commentez Dites-moi-le que ça vous plaît C'est toujours sympa Ça fait plaisir Partagez la vidéo autour de vous Et puis vous pouvez même vous abonner à ma chaîne Si vous avez envie de voir les prochaines vidéos D'ailleurs la prochaine fois On va aller chez Carole Vous êtes nombreux à m'avoir demandé De vous présenter son système C'est elle qui va vous le présenter Donc voilà Prochaine vidéo On va aller la tourner chez Carole Et qu'est-ce que j'oublie ? Ben voilà Si vous voulez me soutenir financièrement Vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee Je vous mets un lien par là en haut à droite Dans la description Ou à la fin de la vidéo Vous trouverez le lien Et donc sur ma plateforme Tipeee Ben vous pourrez me soutenir Et me permettre de continuer A prendre le temps de faire tout ça Merci beaucoup à tous ceux qui le font Et à tous ceux qui le feront Et puis je vous dis à très bientôt Avec Carole Pour une prochaine vidéo sur l'irrigation Et puis voilà Allez bon été à tous Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501